Bienvenue chers téléspectateurs pour cette finale de la saison 2024 du championnat de Formule 1 qui a lieu ici aux États-Unis sur le circuit de Las Vegas dans l'état du Nevada. Après que le système de stockage de traces de briques l'aille abandonné au Brésil, eh bien c'est Lewis Hamilton qui a pris la tête du classement pilote avec 123 points, comparativement à 115 pour le pilote québécois. De plus, George Watson et Max Verstappen sont encore les deux autres pilotes potentiellement à devenir champions du monde en fin de semaine. Oui, ils sont encore en lice. Quant au classement, constructeur Ferry en quatrième place tentera de soutirer la troisième place à McLaren qui a eu une bonne deuxième partie de saison, deuxième moitié de saison alors qu'ils n'ont que cinq points d'écart maintenant entre les deux. Corner Racing Team, quant à elle, aspire à demeurer devant Aston Martin qui tire de la réapart seulement 8 points. Voici d'ailleurs les résultats des neuf derniers Grand Prix de cette saison qui a été magistral. Qui saura compléter le Grand Prix de Las Vegas sur la plus haute marche du podium, qui terminera avec le plus grand nombre de points pour être couronné champion du monde. Voici d'ailleurs les hypothèses en vue de la course du dimanche. Tout d'abord, si Hamilton l'emporte, c'est un deuxième titre consécutif pour le Britannique et un deuxième titre en carrière. Et d'ailleurs, ça terminerait bien justement sa carrière, lui qui prend sa retraite après la course d'aujourd'hui. Toutefois, si Debrake termine premier avec le tour le plus rapide, eh bien c'est lui qui décroche le titre pour la première fois de sa carrière. Ensuite, si Debrake l'emporte, mais sans le tour le plus rapide, eh bien Hamilton doit terminer deuxième s'il veut le dépasser. Si c'est George Russell qui l'emporte, eh bien Hamilton se doit terminer troisième avec le point supplémentaire à gagner avec le tour le plus rapide. Puis Debrake, s'il termine en deuxième place, eh bien il forcerait Hamilton à finir au moins cinquième avec le tour le plus rapide pour être couronné. Si toutefois Debrake termine deuxième avec le tour supplémentaire, eh bien Hamilton se doit terminer au moins quatrième. Et finalement, Max Verstappen pourrait l'emporter avec le tour le plus rapide et si c'était le cas, eh bien cette situation placerait le Québécois Debrake et le Néerlandais à trois victoires chacun. Ce sera donc le plus grand nombre de deuxième place qui déciderait du gagnant et en ce moment Debrake est le seul des deux pilotes à avoir une deuxième place depuis le début de la saison. Bref, comme vous pouvez les lire, ce sont des hypothèses et bien peu de réponses avant de vivre cette course à Las Vegas. D'ailleurs, une annonce importante vient d'être publiée, une annonce choc. Le britannique Lewis Hamilton numéro 44 pilotera pour la dernière fois avec Mercedes avant de tirer sa révérence. Un dernier Grand Prix décisif pour clore la plus grande carrière d'un pilote de Formule 1 des temps modernes. Ceci étant dit, tous les pilotes se préparent en vue des calculations du Grand Prix de Las Vegas et les prévisions météo ne sont guère encourageantes. En effet, une piste sèche pour les qualifications sera transformée entre une véritable piste humide, une température très pluvieuse pour la course au dimanche. C'est si rare de voir de la pluie à Las Vegas que ça pourrait causer énormément de surprises et déjouer les pronostics non seulement des experts, mais aussi des parieurs qui mettent leur argent sur qui remportera le Grand Prix ce week-end. Avec son ancien système de stockage du début de la saison, Trace Debrick devra faire de gros efforts s'il aspira à devenir champion du monde à sa deuxième saison dans le circuit de la Formule 1. Il lutte quand même contre Hamilton et Verstappen, qui sont des champions du monde antérieurs, et un jeune Charles Russell qui rêve aussi de gagner la couronne. Malheureusement, pour le pire concruteur de la Cornel City, il y a un incident se produit. En effet, il perd le contrôle de sa patasse et sa force à abandonner. Il frappe le mur de plein fouet et ne pourra améliorer son premier temps. Les deux pilotes de la CRT sont exclus de la Q2 et soudainement, les espoirs du Québécois viennent d'en prendre tout un coup, de manger tout un coup en vue de la course. Néanmoins, on est à Las Vegas et tout est possible pendant une course de Formule 1 spécialement sur un circuit urbain tel que celui de Las Vegas. Voici, sous un ciel couvert et une forte pluie, frappant le sol du circuit de Las Vegas pour cette dixième et dernière manche de la saison 2024 de Formule 1. Un championnat qui pourrait devenir le neuvième titre de Lewis Hamilton avant sa retraite. Mais aussi, le premier titre en carrière de George Russell ou du pilote propriétaire de Cornel City, Trace The Break. Les Verstappen pourraient également remporter un troisième titre avant une victoire aujourd'hui, si The Break et Hamilton ne parviennent pas à monter sur le podium. C'est d'ailleurs le temps de faire vos prédictions, gang. Vous pouvez écrire dans les commentaires qui vous croyez qu'il va remporter le titre de champion du monde pour cette deuxième saison de l'histoire de Cornel City. Est-ce que ce sera Hamilton, The Break, Russell ou Verstappen? Faites vos paris, faites vos prédictions et pourquoi pas vous abonner tant qu'à y être. Cornel TV, c'est une chaîne sportive pour suivre les meilleurs athlètes québécois sur la scène internationale virtuelle. Avec le tour de formation maintenant qui va débuter dans quelques instants, voici cette dernière grille de départ de la saison 2024 en ce grand prix de Las Vegas. Alors que toutes les voitures optent pour, évidemment, des gommes pluies, c'est Charles Leclerc, le monégasque, qui vient jouer les doubles fêtes et qui obtient la pôle position devant Lewis Hamilton. Le plat britannique en deuxième place est donc bien positionné en 11, on ne se cachera pas, pour remporter le titre aujourd'hui en sol américain. Puis, Carlos Sainz et Max Verstappen complètent la seconde ligne. Le néerlandais n'a donc pas dit non plus son dernier mot. Charles Russell, lui, est cinquième devant Perez, qui devance Piastri, Gasly, Doris et Kevin Magnusson, qui complètent le top 10. Ferrari est donc aussi en bonne position pour devancer McLaren au transport consulteur. Quand tout reste de la grise, Charles devance Ocon, Tsuda et Bottas, qui d'ailleurs, en quatorzième place, en est à sa dernière course aujourd'hui, tout comme son ancien qualifié chez Mercedes. Pourchard est quinzième devant Zu, puis Lebrake et Calderon forment une ligne devant les deux derniers pilotes de Brise et Sargent. Avec une température aussi difficile et un circuit urbain peu connu, prévoyons que la voiture de sécurité sera sans doute déployée et peut-être même, qui sait, un drapeau rouge si la pluie ne fait qu'empirer. Sur ce, retrouvons-nous après l'instruction des feux de ce dixième et dernier GP de la saison 2024. Et la tension monte, alors que les voitures sont prêtes sur la grille de départ en vue de ce dernier GP de la saison 2024. Alors que Lewis Hamilton, leader au classement pilote, affronte Trace de Bray qui part très loin. Les cinq lumières sont allumées et soudainement, elle s'éteigne sa roule pour ce Grand Prix de Las Vegas. Et Lewis Hamilton semble avoir un départ plutôt ordinaire face à Charles Leclerc. Trace de Bray, lui, est avant et il attaque, il est très effacé, il va d'un triple dépassement sur les deux Aston Martin et Valtteri Bottas, si j'ai bien cru, observé. Wow, tout un départ monstre du québécois de 1969. Trace de Bray qui est en dixième position. Wow, il est parti de loin pour finalement être dans le top 10, dans les points. Alors que Leclerc, Hamilton, Sainte, Verstappen et John Russell complètent le top 5. Donc, à l'intérieur du top 5, il y a quand même trois pilotes qui peuvent encore remporter le titre de champion du monde. Et voici, Trace de Bray qui attaque Pierre Agassi et la Dolores. Incroyable. Oh, et la Dolores qui a touché le mur. Il faut dire que Trace de Bray qui a été très agressif lors de la séquence. Est-ce qu'il va y avoir un avertissement? Non. Mais il reste que Norris, la voiture de 2004, a légèrement heurté le mur. Mais il ne semblerait pas avoir de dégâts selon ce qu'on a pu observer. On a quelques combats à l'arrière. Mais Trace de Bray, on voit qu'il est en mission. On voit que le québécois de la corde d'invigilité veut devenir champion du monde. Et malgré que tous les pilotes sont en gomme bleu, en gomme pluie, et bien on dirait qu'il a énormément de rythme contrairement aux autres. Justement, on voit le départ fou braque du québécois. Regardez ici, il est derrière un peu de glissage. Il va y aller vers l'intérieur et il ne voit pratiquement rien. Oh, juste à la droite. OK. Il s'est tensé à gauche, on ne dirait pas pour dépasser, mais pour éviter un contact avec l'Alpha Romeo de Valtteri Bottas. Et finalement, ça a été tout un geste, tout une offensive. Oh, il a même eu un contact. Il a eu un contact de pneu à pneu entre Valtteri Bottas qui en est à sa dernière course, justement, en carrière. On va revoir la reprise de la vie de 1977 de chez Alfa Romeo Racing. Il y va également de l'intérieur, sur l'Alpine. Il se place à côté des doigts. Ouf! Une trace de brake qui arrive comme une fusée, comme une bombe, et qui surprend le pilote finlandais. On va revoir les reprises également de plusieurs autres pilotes. Donc, Kevin Magnussen, qui semble avoir eu pas le départ escompté. Je voudrais que ce n'est pas facile. Si on voit le pied qui est à droite, il se tente à gauche. Et regardez ici, il est obligé de donner de l'espace. Oh! C'était chaud pour contact à quatre de front lors du premier virage. Ça aurait pu être catastrophique. Par chance, aucun dégât à ce niveau-là. Alors qu'on voit qu'il continue de lutter face à Valtteri Bottas avec son Atomantone. Esteban Ocon, lui, semble avoir eu un problème lors du premier virage. On va justement revoir la reprise. Il est derrière les deux Atomantone. Il va à gauche à l'intérieur et, oh oui, léger contact. Il ne s'attendait pas du tout à voir Kevin Magnussen freiner aussi tôt. Ou du moins, il aurait dû freiner plus tôt. Malheureusement pour le français, c'est un aileron endommagé. Il va devoir s'arrêter au cul dès la fin du premier tour. Ici, on va Charles Leclerc, qui est notre pilote en pôle position. Excellent départ, hein. Un excellent départ qui le place facilement devant le Wilson Newton. Oui, il a voulu défendre l'intérieur. Évidemment, c'était la manœuvre à faire. Même s'il n'a pas laissé en bien réussi son premier virage, il demeure en première place. On voit ici le double dépassement de traces de break qui, ouf ! Il a eu un léger contact avec Landon Norris. Et par la suite, Norris chante légèrement le mur en glissant. Ça aurait pu être très, très, très dangereux pour traces de break. Voir des dégâts gardés Landon Norris. Alors, il ne pouvait rien faire. Honnêtement, le même centimètre de Grand FCG a été trop agressif sur la séquence. Mais malgré tout, aucun avertissement. Et il réussit à compléter les deux dépassements. Alors, on voit ici Valtteri Bottas qui tente du mieux qu'il peut de se défendre face à Kevin Magnussen. Comme prévu, Esteban Ocon qui a brisé son aileron sur Kevin Magnussen. Sur le derrière, il change son aileron. Et il continue avec des pneus. Puis, on est justement au deuxième tour. Tatiana Calderon, ici, qui lutte contre Zuguanu. Mais également, un pilote As. Je crois que c'est... Non, ce n'est pas pour Cher. Je n'ai pas pu... Mais non, pour Cher est devant. Mais c'est précisément un duel contre Zuguanu qui est très serré. Tatiana Calderon qui n'a pas eu une grande saison. Mais qui fait son possible. Elle a quand même réussi à dépasser Hulkenberg après la fin du premier tour. On continue avec la séquence. Tatiana Calderon qui maintient justement la pression contre le pilote de chez l'Alfa Romeo. Malheureusement, est-ce qu'elle va être en mesure de le dépasser ? Ça devrait-il que non. Pendant ce temps, Gasly tente du mieux qu'il peut de défendre sa neuvième place face au pilote britannique Lando Norris. Évidemment, McLaren lutte contre Ferrari pour la troisième place au Corsport Consulteur. Et en ce moment, Ferrari est bien positionné pour réussir à les dépasser en cette dernière course de la saison de 2024. John Joassol maintenant qui se fait attaquer par Sergio Perez et Oscar Piasti. Il est en plein milieu. Il est à l'intérieur de la sandwich. Il est le jambon et le fromage. C'est extrêmement serré lors de ce virage assez fatidique. Trace de bruit qui entre dans la danse. Et oui, il y va. Il dépasse facilement Sergio Perez qui semble vraiment s'être loupé. Et il y va d'un triple dépassement. Est-ce que ça va être réussi avant la fin du deuxième tour ? Oui, le Québécois qui passe John Joassol et Oscar Piasti. Incroyable dépassement. On va revoir la reprise de cette séquence, c'est certain. Maintenant, Trace de bruit qui est en 5e place à 3 secondes de Verstappen. Il entre dans le top 5. C'est assez fou. Merci. Alors qu'il était très loin au classement lors du départ. Regardez ici, il est tout près. Il est patient. Il choisit sa trajectoire. Il savait très bien que c'était très difficile d'avoir une bonne trajectoire et une bonne réaccélération. A trois pilotes de front lors de cette chicane. Et avec une accélération avec la batterie. Et bien le numéro de centaine. Réussit le double dépassement sur Russell. Et Oscar Piasti en ce début de 3e tour. On arrive maintenant à la fin du 3e tour. Début du 4e. Trace de bruit qui a de la difficulté à rejoindre. Malgré Rastappen. Il est joué à 3,5 secondes. C'est pas évident avec la température. Avec la piste qui est extrêmement humide et remplie de flaques d'eau. George Russell, lui qui est en 6e place. Va vouloir justement être agressif. Regardez Trace de bruit qui s'est loupé. Mais qui cause justement à George Russell de frapper le mur. Trace de bruit qui a glissé lors de ce virage. Et qui a causé la perte de contrôle de George Russell qui a frappé le mur. Il ne semble pas y avoir de dégâts pour le pilote britannique de chez Mercedes. Et ce qui est certain, c'est que ça aurait pu être catastrophique pour les deux pilotes. Les deux auraient pu avoir des dommages sur les ailerons. Magnussen qui est en 10e position devant son cliquet. Lance Shaw tente justement de dépasser Pierre Glassy. Un seul montant qui va vouloir inévitablement monter aussi au classement. Et oh, il y a un incident. Et c'est Kevin Magnussen. Kevin Magnussen a perdu le contrôle de sa monoplace. Drapeau rouge finalement. Drapeau rouge alors que Lance Shaw s'arrête complètement en plein milieu de la piste. Il a causé tout un chaos derrière lui. Quelle mauvaise idée de la porte du pilote canadienne. Drapeau rouge alors qu'on revoit la reprise. Un coup d'accélération de trop. Et c'est terminé pour le numéro 20 de Sherston Martin. Qui ne complétera pas cette dernière course de la saison 2024. Regardez, un coup de gaz de trop. Un coup d'accélération qui a causé la perte du contrôle de la voiture. Alors qu'on voit Lance Shaw qui s'arrête. Et qui n'a probablement pas aidé au drapeau rouge. Ça aurait fait une voiture de sécurité. Mais finalement, il s'est arrêté. Tout le monde est arrêté. Bref, c'est ça qui est ça. Et on repart pour le 7e tour. Toutes les pilotes ont choisi des intermédiaires. Vu que la pluie a diminué en raison du drapeau rouge. Hamilton, finalement, prend le livre de la course. Charles Leclerc qui a un départ catastrophique. Wow, il se retrouve pratiquement en 4e place. Oui, et Trace de Brake qui est tout juste derrière va tenter justement un dépassement. Et Lewis Hamilton qui prend la tête du Grand Prix. Il prend également une position favorable en vue de devenir le champion du monde. On se souvient que si Hamilton finit premier, peu importe ce qui se passe, il est champion du monde. Donc là, Trace de Brake aura beaucoup de travail à faire. Il est en 4e place. Il a réussi à dépasser Charles Leclerc. George Russell qui se rajoute au duel à la danse. Et qui va tenter de dépasser le pilote monégasque. Le pilote monégasque qui défend encore une fois face à George Russell. Encore un vrai Trace de Brake qui dépasse. C'était Max Verstappen, je crois bien. Oui, il dépasse Max Verstappen et il prend la 3e place. Wow, toute une relance en ce Grand Prix de Las Vegas. Dernier Grand Prix d'Assemblée 2024. Alors qu'on voit ici, Trace de Brake en 3e position à 1,3 seconde de Carlos Sainz et de Lewis Hamilton. Il va vouloir se rapprocher rapidement pour avoir accès au DRS. Parce que sinon, ça va être difficile. Il faut dire qu'il n'y a pas de DRS encore vu qu'il pleut. Mais évidemment, la pluie va s'estomper. Quel départ désastreux. Lamentable de la force numéro 16 de chez la Skidaria Ferrari. Qui se fait dépasser par non un, non deux, mais trois voitures devant lui maintenant. Et après ça, Trace de Brake qui est le 4e pilote à attaquer. Le pilote à la Skidaria, il va réussir le département. On revoit justement le départ de Trace de Brake qui est le 9e de la Cornette Lewis Hamilton. Qui ici se fait bloquer quand même. Il s'est fait bloquer par Charles Leclerc. Il va large ici. Il évite tout contact. Je crois qu'il a eu peur justement de la réaction de devant de Carlos Sainz et de Max Verstappen. Et par la suite, il attaque par l'intérieur. Une bonne trajectoire, bonne accélération. La Cornette Lewis Hamilton a quand même un bon moteur. Un des meilleurs en fait du circuit. Et il a réussi le dépassement. Alors qu'on voit ici de l'abus de Max Verstappen. Le dépassement que Trace de Brake a réalisé. Regardez ici, il attaque à l'intérieur lors de la chicane. C'est extrêmement serré. Le Trace de Brake n'a pas donné d'espace. C'est encore une fois très agressif de la part du pilote québécois. Mais il faut se rappeler que le pilote québécois se doit de finir pratiquement premier. S'il veut être champion du monde. Ici Leclerc qui défend en fait pour la 5e position. George Russell qui va tout faire pour tenter de dépasser. Il faut dire que George Russell est encore un pilote qui pourrait devenir champion du monde. Tout est encore possible. Un accident. Rien n'est encore joué. Et alors qu'on voit ici Sergio Perez qui lutte pour la 7e position avec Oscar Piastri. C'est très chaud entre le Mexicain et l'Australien. Les deux sont très proches roue à roue, coude contre coude. Est-ce que Perez va être en mesure de réussir le dépassement ? Non, non. Oscar Piastri qui demeure devant. Et évidemment, une lutte comme ça permet aux autres voitures à l'arrière de se rapprocher. Là, cette fois-ci, Perez tente sa chance lors du dernier virage de ce 7e tour. Pardonnez-moi. Et oui, c'est fait. Il réussit à dépasser la McLaren au début du 8e tour avant même le premier virage. Trace de break de la 1,3 seconde. Il ne réussit pas à se rapprocher de l'Espagnol Carlos Sainz de chez la Scuderia Ferrari. Ça va être très difficile pour le pilote québécois. Il va falloir que Hamilton et Sainz luttent. Et justement, c'est le cas. En fait, on dirait que Sainz commence déjà à mettre de la pression contre le Britannique. numéro 44, actuel champion du monde et présentement champion du monde si le classement demeure intact. Et regardez ici, la bataille a lieu entre Sainz et Hamilton après la longue ligne droite. C'est extrêmement serré et ça permet à Trace de break ainsi que les autres pilotes derrière de se rapprocher à moins d'une seconde. Même s'il n'y a pas encore de DRS. On est très près de break qui est tout juste derrière la Ferrari. Donc, on revient un peu à l'arrière alors que Norris lutte pour la 8e place face à Piastri. C'est extrêmement serré. Évidemment, le pilote de chez McLaren, en fait le pilote britannique, réussi à dépasser la recrue avec une certaine aise déconcertante. Trace de break qui est tout juste dans le derrière, dans le popotin de Carlos Sainz. Et l'attaque dès le premier virage est extrêmement serré. Mais oui, ça passe. C'est un excellent dépassement. Très bien fait, très propre de la part du Québécois qui a maintenant qu'un seul objectif. Lewis Hamilton, l'actuel champion du monde. Mais il ne faut pas oublier que Carlos Sainz est encore là et il va l'attaquer. Non, finalement, il ne l'attaque pas. C'était plutôt une fête. Le 1911 qui demeure en 2e et qui, oui, aura comme objectif d'attaquer Lewis Hamilton. Et comme de fait, un tour plus tard, on est au 10e. Le Québécois qui a tant de sa chance lors de la chicane sur Lewis Hamilton. Et oui, c'est fait. Le Québécois qui prend la première position. Et en ce moment, malgré tout... Oh non, il perd. Il a glissé. Il avait réussi le dépassement. Il a eu un contact ensuite avec Carlos Sainz. Oh, quelle séquence particulière, spéciale. Il faudra revoir la reprise justement. Trace de break qui a perdu la position qu'il a gagnée contre Lewis Hamilton. Mais il a encore une fois une bonne trajectoire et une bonne vitesse. Et il va l'attaquer dès le premier virage de ce 11e tour. Est-ce que le numéro 54 pourra défendre face au numéro 69 ? Eh bien, semblerait-il que non. Non. Mais encore une fois, ce que j'allais dire. Hamilton est encore une fois champion du monde. Parce qu'en ce moment, Dobrik ne possède pas le tour le plus rapide. Et ça lui prend ça pour pouvoir remporter. La course est finie en première place. Et Hamilton est une deuxième. Regardez. Oui, il avait réussi le dépassement. Mais la trajectoire était totalement dérisoire. Quelle mauvaise idée, en fait, du pilote québécois qui est allé trop loin. Et Lewis Hamilton a été bien patient à regarder. Il a bien saisi l'opportunité pour reprendre la position. Et il y a des contacts avec Carlos V. C'est roux contre roux. Ça lui a permis justement à Max Verstappen d'attaquer par la suite Carlos V. Alors qu'on revoit la reprise maintenant de la vie de l'Espagnol. Et c'était risqué de la vie de l'Espagnol. Honnêtement, il aurait dû ralentir. Mais bref, ça donne une chance au pilote de chez Red Bull numéro 33 de prendre la troisième place et un pied sur le podium. Ici, on voit le dépassement encore une fois de la vie de Lewis Hamilton. Qui a tout fait pour éviter le contact. Et qui, malgré tout, a pu récupérer la première place. Même si, malheureusement, l'a perdu quelques secondes plus tard. On revoit justement la séquence de ce dépassement en celui du 11e tour. C'était très serré, très propre. Très propre de la part de Debrek et de Hamilton. Hamilton qui aurait pu défendre davantage. Mais a préféré jouer sécuritaire, conservateur. Et avec une deuxième place, il est toujours l'actuel champion du monde. Et il attaque cette fois-ci par l'extérieur lors de la prochaine chicane. Oh, c'est très serré. Trace Debrek qui donne de l'espace. Mais en même temps, elle en donne pas tant que ça. C'est très, 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 très chaud entre les deux pilotes. La rivalité est présente. Sachant que Lewis Hamilton en est à sa dernière course en carrière à Las Vegas. Trace Debrek prend la première position grâce à une meilleure trajectoire lors de la sortie du virage. Et bien, il tente justement de prendre ses distances. Mais il faut savoir que... Oh, glissade de Lewis Hamilton. J'allais dire, il faut savoir que quand on est en avant, Eh bien, les autres pilotes bénéficient, en fait, d'un air meilleur qui va pouvoir leur permettre de prendre une aspiration supérieure. Et comme de fait, on voit Lewis Hamilton qui attaque. Donc, finalement, qui n'attaque pas. Trace Debrek, c'est cinq contre Verstappen. C'est extrêmement serré entre le pilote espagnol et le pilote néerlandais. Et cette fois-ci, qui aura raison ? C'est encore une fois Verstappen qui donne en devant. Cette lutte fait en sorte que Verstappen est à 1,4 seconde de Hamilton. Alors que Debrek est toujours devant le pilote britannique. Mais la lutte s'annonce assez palpable jusqu'à la toute fin. Et on approche justement de la mi-course. On poursuit avec Lewis Hamilton qui, malgré tout, même si en deuxième position et champion du monde 2024, va vouloir attaquer justement Trace Debrek. Et comme de fait, il y va. Il y va. Il tente de dépenser ce possible par l'extérieur. Est-ce qu'il va être en mesure d'y arriver ? Oh, les gens glissades. Ça aurait pu être catastrophique de frapper un petit coup sur les murs. On s'entend qu'un circuit urbain comme celui de Las Vegas, eh bien, une perte de contrôle peut causer juste avant la fin, comme on l'a vu avec Kevin Magnussen. Et en parlant de fin, eh bien, Max Verstappen voit son rêve de devenir champion du monde cette année être totalement ruiné par une panne moteur, une voiture de sécurité virtuelle et déployée. Et numéro 33 termine sa saison dès le 12e tour de ce Grand Prix de Las Vegas. Trace Debrek, lui, au 13e tour, voit le drapeau vert être agité. Et c'est reparti. On est un peu plus qu'à la mi-course, justement. Et on va vouloir voir Debrek réaliser le tour de profil. Parce qu'en ce moment, Hamilton a simplement resté en 2e place et il peut gagner. Mais connaissant Lewis Hamilton, il ne va pas y aller d'une simple stratégie, une victoire stratégique. Il veut la première place. Il veut prouver qu'il est champion du monde. Et en plus, il veut prouver, il veut finir sa carrière avec une victoire en sol américain dans l'état du Nevada. Alors qu'il y a une lutte, justement, à la chicane. C'est extrêmement serré. Ça permet aux autres pilotes de se rapprocher dangereusement. On voit, justement, Carlos Sainte, George Russell, Charles Leclerc tout près derrière. Lewis Hamilton a repris la première position. Et Trace Debrek qui tente un dépassement à la fin du 14e tour. C'est extrêmement serré. C'est très serré entre les deux. Et oh, il y a eu contact. Il y a eu contact. Et Trace Debrek frappe le mur et perte d'aileron. Est-ce qu'il doit abandonner? Non. Drapeau jaune, drapeau jaune. Et c'est la voiture de sécurité qui est déployée. Oh! Le contact qui est fautif. Qui est fautif. Est-ce que c'est le Québécois qui a été trop agressif? Ou est-ce que c'est Lewis Hamilton qui a trop défendu? Eh bien, on va revoir la reprise, justement, ici. Évidemment, j'aimerais ça vous entendre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous trouvez? Qui était le plus agressif? Ici, on voit le combat à la chicane entre Hamilton et Trace Debrek. C'était extrêmement serré d'avoir des contacts. Et là, je veux vous m'écrivez dans les commentaires qui vous pensez qui est fautif dans cette situation et pourquoi. Et on va l'analyser. Je vais vous dire mon opinion. Au léger contact. Trace de break. Trace de break. Trace de break. Elle est fortement endommagée. C'est non seulement l'aileron, mais sûrement les pontons doivent être endommagés. C'est clair et net. Mais malgré tout, Lewis Hamilton n'a aucune raison de se sentir mal de la situation. Regardez, il suivait sa ligne. Il a même levé la main. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, le Québécois? C'est quoi? T'es-tu fou? Tu veux mourir? Euh, non. Malheureusement pour le Québécois. Et bien, on va devoir s'arrêter au puits et changer le rond. Alors qu'on revoit la reprise de la vie maintenant de Carlos Sainz qui était tout près de l'action. Oh, regardez. Oui, oui. Est-ce que c'est un geste trop agressif de Carlos Sainz? Est-ce qu'il a glissé? Peu importe. Il est totalement possible de ce qui s'est passé. Regardez, il a failli avoir un contact même avant le contact qui a causé l'incident, et le drapeau aux ondes, et la voiture de sécurité. On va avoir toute une séquence. Alors qu'on voit ici Sergio Perez maintenant qui était à l'arrière de tout ça. Ouf! Ça aurait pu être pire pour les pilotes Ferrari qui auraient pu entrer en contact avec Carlos Sainz. Bref, il aurait pu avoir un carnage. Eh bien, Leclerc qui décide de s'arrêter. Oh, et les autres continuent. Est-ce que c'est une erreur? Parce que dans ce moment, il ne pleut pratiquement plus. On y va pour des gommes médiums. Et Trace de Brake qui s'arrête également. Lui, évidemment, il n'y avait pas d'aileron. Mais on y va pour des gommes médiums. Donc, est-ce que Leclerc a joué le bon Gamble en s'arrêtant au puits en premier? Trace de Brake, évidemment, fait la même chose que Charles Leclerc. On y va pour des gommes médiums. On va évidemment loin dans la grille. Mais si on a bien fait de changer le pneu, eh bien, c'est très gagnant. On voit également, il y a deux pilotes qui ont changé. Hülkenberg et Valtteri Bottas ont tenté la même stratégie que Leclerc. Donc, un arrêt durant une voiture de sécurité. Il faut dire que c'est un arrêt gratuit. Toutes les voitures sont là. Donc, évidemment, c'est à l'avantage de ces pilotes. Et comme de fait, la voiture de sécurité qui s'arrête. En fait, qui quitte la piste à la fin du 16e tour. Tout comme tous les pilotes. Drapeau vert, drapeau vert. Et tout le monde s'arrête pour changer les gommes interne, les gommes médiums. Donc, finalement, le pari a été excellent pour les pilotes qui ont changé. Ici, on voit justement Trace de Bray qui attaque Bottas. Mais Ocon et Debris sont toujours devant. Et ils ont des gommes intermédiaires. L'erreur des deux pilotes de l'Alpine et de l'Alfa-Tauri. Qui vont devoir s'arrêter lors du prochain tour. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça n'a pas de sens de ne pas s'être arrêté. La piste est sèche. Il n'y a plus aucune pluie. Et là, on voit trois de front avec Charles Leclerc contre justement Debris. Ce qui cause un peu le chaos à l'arrière. Et Trace de Bray qui, ici, attaque Valtteri Bottas. On voit Charles Leclerc qui attaque Hülkenberg. Et Trace de Bray qui va d'un double dépassement. Autant sur Bottas que sur l'Alfa-Tauri de Nick Debris. C'est fait. Au glissant qui aurait pu être très dangereux. Mais par chance, en fait, Debris a pu rattraper sa voiture. Donc, Ocon, Hülkenberg, Leclerc, Debris et Debris sont le top 5. Hamilton est en huitième position derrière Sergio Perez. Où est-ce qu'il est, en ce moment, encore une fois, champion du monde? Il faut faire le calcul. C'est encore l'idée du tour le plus rapide qui est un facteur clé. Et si Debris réalise un tour le plus rapide et qu'il va chercher des positions. Et bien, il pourrait s'assurer le titre de champion du monde. Mais rien n'est encore joué. Alors qu'on voit ici un double dépassement de Trace de Bray. Dont sur Charles Leclerc. Et bien, avec une deuxième place. Et Hamilton en huitième. Trace de Bray serait champion du monde si c'était le cas. Et Esteban Leclerc, finalement, qui s'arrête à la fin du 17ème tour. C'était prévisible. Les gommes internes n'ont plus sa place sur la plisse. Debris prend la première position. Hamilton est toujours huitième. Debris, le Québécois, pourrait devenir champion du monde dès sa deuxième saison en carrière. Alors qu'il prend très large lors du premier virage. Nick Debris, également, qui s'arrête au cul pour les gommes médiums. Le rêve pour George Russell est terminé. Lui qui est en 18ème place devant Piastri. Verstappen, lui, et Magnussen sont les deux pilotes qui ont abandonné. Sainte, c'est en 11ème place. Et ici Perez, qui est à moins de... En fait, qui est à 10 secondes de Bottas. Est-ce qu'il va jouer les troubles de fête ? Il peut très bien ralentir Lewis Hamilton et l'empêcher d'aller chercher des positions. Et chercher des positions, ça veut dire chercher des points. Alors que Trace de Bray va devoir lutter, je crois, jusqu'à la fin de la course. Avec Charles Leclerc, les deux pilotes qui ont des voitures performantes. Et les deux qui vont vouloir, évidemment, remporter ce Grand Prix. Une chaude lutte en ce moment, en ce 18ème tour. C'est très serré, mais Trace de Bray défend. Encore une fois, avec une certaine agressivité. Cette fois-ci, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. C'est fait, le dépassement réalisé. Alors qu'on voit ici Lewis Hamilton qui attaque Sergio Perez. Évidemment, on veut remonter au classement pour le numéro 44 et actuel champion du monde. Mais qui pourrait perdre sa couronne s'il ne réussit pas à remonter au moins jusqu'à la deuxième position. Et regardez encore une fois, Hamilton qui attaque Perez. Cette fois-ci, c'est pour la cinquième position. Je vous rappelle qu'il y a deux pilotes qui se sont arrêtés. Okan et Debrise. Donc, ça a donné deux positions gratuites à Perez et Hamilton et à tous les autres pilotes qui étaient derrière. Tatiana Caleron, elle, qui lutte face à George Russell et également Oscar Piastri qui est dans le duel. Malheureusement, elle va perdre deux positions face à la Mercedes et la McLaren. Mais c'était prévisible en Tatiana Caleron qui n'est pas capable de maintenir un rythme important avec la Cornet Racing Team numéro 9. Debrise première position à 5 et 10e d'avance sur Charles Leclerc. Hülkenberg qui est derrière. Charles Leclerc qui va tenter un dépassement. Oh, légère glissade. Il tente, il tente par l'intérieur. C'est extrêmement serré. Il n'y a pas eu de contact, mais c'était très chaud. On vous rappelle, on se rappelle, hein. La trace de break a des dégâts sur sa voiture. Donc, évidemment, sa vitesse de pointe doit être encombrée. Il doit y avoir moins de puissance. Et Hülkenberg et Leclerc qui se lancent pour un 3 de front juste avant la chicane. Finalement, il n'y aura pas 3 de front. Ça va être 2 de front entre le pilote allemand et le pilote monégasque. Hülkenberg prend finalement le leadership de cette course. Il est en première position. Est-ce que le pilote peut causer une surprise? Est-ce que Nico Hülkenberg peut remporter le Grand Prix de Las Vegas? Ça serait complètement fou pour l'écurie Asse. Alors qu'on voit ici, trace de break dès le début du 20e tour qui tente une offensive sur le numéro 16 Charles Leclerc. Et c'est très serré, c'est très serré. Les deux sont coude à coude. Et qui aura la meilleure trajectoire? Qui aura la meilleure accélération? En ce moment, trace de break qui tente justement un peu un switchback. Et si on calcule, Hamilton aurait 133 points et Debrake, 130 sont les positions. Donc, si Debrake termine 2e en ce moment, il égalise Hamilton avec 133 points. Mais il n'a pas le tour le plus rapide. Mais malgré tout, à points égaux, c'est le nombre de victoires qui compte. Et Debrake a plus de victoires. Il en a 3 versus Hamilton. Donc, il serait sacré champion du monde. Donc, ça ne veut pas dire en ce moment que Lewis Hamilton est champion. Il se doit au moins d'aller chercher le tour le plus rapide. Mais c'est très difficile d'aller chercher le tour le plus rapide. Tout le temps, Sergio Perez qui est là. Et là, ici, Hamilton qui se fait dépasser. Il tombe à 131 points. Alors que Debrake, en 2e place, est à 133. Donc, si Perez réussit à maintenir Lewis Hamilton en 6e place, Eh bien, Debrake l'emporterait. Et le DRS qui est maintenant autorisé. Debrake va l'utiliser pour dépasser Hülkenberg. C'était inévitable. Le numéro 100 qui prend la première position. Et en même temps, il prend le titre de champion du monde. Avec seulement un peu plus que 5 tours à faire. Et oh! Hülkenberg a frappé le mur, non? Hülkenberg a frappé le mur. Et ça va causer justement des dégâts sur sa voiture, c'est certain. Oui, quelques dégâts. Il perd 2 positions. Oh! Ça, c'est triste pour le pelote As. Est-ce que ces dégâts vont lui empêcher de réaliser des gros points? Alors, on voit si Valtteri Bottas en 2e position. Est-ce que le pelote Finlandais pourrait monter sur le podium pour sa dernière course en carrière? Personnellement, j'aimerais beaucoup voir ce scénario. Voir Bottas qui a une longue et une belle carrière, majoritairement avec Mercedes, monter sur au moins une marche du podium, peu importe laquelle elle serait, la 2e ou la 3e. Perez qui est en 6e place. Derrière Hamilton, il va du DRS et dépasse Lewis Hamilton. Et demain, dans cette séquence-là, il va y avoir une lutte. Une lutte de DRS. Et ça pourrait être à l'avantage du Mexicain. Alors qu'on voit ici Leclerc qui tente une offensive sur Valtteri Bottas. Au 22e tour, c'est extrêmement serré entre les deux voitures. Rouge! Mais c'est le pilote de la ski de la Ferrari qui devrait avoir l'avantage. Oui, c'est fait. Le Monegasque qui prend la 2e position derrière Trace de Brake qui est en 1e place et leader au classement pilote actuel à ce dernier Grand Prix à Las Vegas. Sur une autre note, on voit Trace de Brake qui a devancé la fameuse seconde du DRS à Leclerc. Donc, en théorie, c'est une lutte pour la 2e place entre Leclerc et Bottas. Et à moins d'une erreur quelconque, eh bien, aucun DRS pour le pilote de la Ferrari. Et comme de fait, on voit justement le DRS qui est activé pour l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas qui prend la 2e position. Une lutte entre les deux pilotes garantirait une victoire pour le Québécois, à moins d'un problème mécanique. Et Hülkenberg qui a une voiture endommagée depuis quelques tours ne peut rien faire. Il n'a plus de rythme du tout. Est-ce qu'il va être dans les points? Il est déjà en 6e place. Est-ce qu'il y a Norris-Troll-Saintz derrière lui? Peu de chances que ça se produise. Alors qu'on commence le 23e tour. Donc, 3 tours seulement à faire pour le Québécois avant d'être sacré champion du monde. Alors qu'on voit Avelton qui prend la 5e place face à Hülkenberg. Mais malgré tout, une 5e place serait insuffisante pour le pilote britannique pour remporter un 9e titre en carrière. Le rêve de Hamilton s'éloigne de seconde en seconde. Alors qu'on voit ici Landon Norris qui attaque Hülkenberg. Donc le pilote britannique qui va tenter justement le dépassement sur le pilote Haas. Et c'est fait. Il y a même un pilote en arrière. C'est Lance Stroll qui dépasse également Hülkenberg. Hülkenberg qui devrait même plus être dans les points, je crois. En fait, il est 8e mais 5e c'est juste derrière. Donc, Yoko Negacy qui vont se rapprocher. Il perd beaucoup trop de temps. Il est 2 à 3 secondes moins rapide que les autres. Donc, pauvre Hülkenberg qui a failli passer d'un podium à peut-être ne même plus être dans les points aujourd'hui à Las Vegas. Et ça continue Lewis Hamilton cette fois-ci avec le DRS qui attaque Sergio Perez. Et il prend la 4e position. Ça reste insuffisant pour le moment pour devenir champion du monde pour une neuvième fois pour le pilote 1944. Mais quand même, il fait son possible pour marquer, pour peut-être monter sur le podium pour ce dernier Grand Prix en carrière. Pour la légende Lewis Hamilton, un des pilotes les plus victorieux de l'histoire de la Formule 1. Et on est au 24e tour. Charles Leclerc qui dépasse Valtteri Bottas. C'était extrêmement sérieux entre les deux pilotes et c'est fait. Alors qu'on voit ici Lewis Hamilton et Sergio Perez qui luttent l'un contre l'autre depuis déjà de nombreux tours. À l'arrière, Landon Norris qui lutte contre Len Shaw. Landon Norris qui prend la 6e place. Et Perez qui continue de tenter de garder la 4e position face à Lewis Hamilton. C'est pas facile. Il faut dire que le DRS va jouer en faveur de l'un ou l'autre. Ça va dépendre justement qui qui sera devant l'un ou l'autre au dernier tour. En théorie, Perez devrait terminer 4e mais il n'a rien de joué. Alors que Trace de Brake, lui, a perdu sa seconde face à Leclerc. Il faut dire que sa voiture est endommagée à la Trace de Brake. Et il faut qu'il termine en 1e place s'il veut espérer de championne 2e. Parce qu'en ce moment, s'il termine 2e et qu'Hamilton termine 4e avec potentiellement le tour le plus rapide. Est-ce qu'il va être champion du monde ? Il faudrait faire les calculs mais ça va être extrêmement serré. Si on veut s'assurer un titre, De Brake se doit de terminer en 1e place. Peu importe qui a le tour le plus rapide. Et comme vous pouvez voir ici, Hulkenberg utilise le DRS pour réaliser des dépassements. Mais il est dorénavant en 11e position. Devant George Wassel et Albonne qui luttent pour la 12e place. Donc triste fin course pour Hulkenberg. Alors que si De Brake termine 2e, il perdrait le titre de champion du monde. Il serait à 133 points alors qu'Hamilton serait à 135. Donc De Brake se doit de terminer 1er. Et là, on est au dernier tour, dernier tour. Et là, il ne faut pas oublier la fameuse zone du DRS. Et comme de fait, le pilote de la Corneille, il donne tout ce qu'il a. Batterie, DRS, tout est activé, 8e vitesse. Et c'est fait. Il dépasse Charles Leclerc lors de la fameuse longue ligne droite. Et il prend la première position de ce Grand Prix de Las Vegas. Avec une seule section à faire, un seul secteur à compléter. Alors que Lewis Hamilton perd en fait la position. Et c'est terminé. Le rêve de devenir champion du monde pour une neuvième fois est terminé. Et voici la fin de cette saison 2024 avec Trace De Brake qui traverse la ligne d'arrivée. Et c'est la victoire pour le Québécois et le Cornet Racing Team. Wow! Trace De Brake qui est le vainqueur du championnat du monde des pilotes de la saison 2024 de Formule 1. Et on le voit justement brûler ses pneus, ses gommes de pneus et célébrer cette victoire incroyable. Et c'est tout à fait stupéfiant sachant que l'écurie n'a seulement que 2 ans d'expérience. Évidemment on va célébrer fort, on va célébrer fort. Sortez le rhum, sortez la vodka, sortez le gin, sortez tout l'alcool possible. Mais c'est certain, le champagne, c'est certain que Trace De Brake et son écurie à Cornet Racing Team vont festoyer comme il se doit. Wow! Il est champion du monde. Un premier Québécois depuis Jacques Villeneuve à remporter le titre. Donc c'est depuis 1998. Wow! C'est plus de 25 ans. Incroyable! Et on le voit justement monter sur le podium pour une dernière fois et cette fois-ci sur la plus haute marge du podium. Et je suis extrêmement heureux pour Valtteri Bottas qui est troisième. Wow! Un podium pour conclure sa carrière avec Alfa Romeo. C'est stupéfiant pour le club finlandais. Alors que tout le monde célèbre justement cette fin de saison et cette victoire du numéro 109 de la Cornet Racing Team. Je vous laisse apprécier justement les festivités. Mention honorable quand même à Lewis Hamilton qui a tout fait pour devenir champion du monde pour une neuvième fois. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à l'Europe qui termine 17ème. Voyez les résultats mais le plus important c'est que Trace Debrick a remporté le titre avec 140 points. 7 points de plus que Lewis Hamilton. Et que Candace Debrick a terminé 5ème avec 140 points. Maintenant que Trace Debrick est champion de 2024. Plus qu'une seule question. Pourras-tu le répéter l'exploit? Merci d'avoir été des nôtres. C'était Martin Martin Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode qui présentera le début de la prochaine saison de Formule 1. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas laisser un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada